bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne Agnès Taro bis j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien chez vous alors aujourd'hui je vais faire une voyance par rapport au climat très très tendu en ce moment dans notre pays France on va voir un petit peu avec les cartes qu'est ce qu'ils nous disent on dirait qu'ils veulent nous obliger à nous mettre dans un camp mais nous on ne veut pas tout ça et que j'ai l'impression que les gens ils se prennent la tête ils tombent dans les pièges bien dommage on sent qu'il y a un climat quand même qui est assez tendu et agressif et on va voir comment ça va se passer avec les cartes c'est parti avec l'oracle biblique qui est juste incroyable voyons voir qu'est ce qu'ils vont dire par rapport à notre pays notre France voilà visiblement c'est pas évident il se passe tous les jours quelque chose c'est incroyable alors qu'est ce que les cartes bibliques qu'est ce qu'ils nous conseillent voilà sur qu'est ce qu'on est en train de traverser actuellement voilà est ce que ça va être encore un peu plus compliqué ou est ce que ça va se calmer nous on veut savoir alors c'est parti pour la France au niveau du climat qui est très tendu qu'est ce que les cartes ils nous conseillent on a résurrection l'arrivée de Jésus l'arrivée de voilà de la résurrection de Jésus quand il est apparu il y a plus de 2000 ans vous voyez vous connaissez je m'en doute ça nous parle de cette période de Pâques les Pâques la victoire sur la mort les amis là ça nous donne une prédiction très importante que pour le peuple français ici français, française et l'Europe bien évidemment parce qu'on est tous connectés ça nous dit qu'à partir du mois d'avril les choses vraiment vont changer on va gagner contre la mort on va ressusciter comme Jésus mais il y a quelque chose qui va se passer quelque chose qui est juste miraculeux mais qui viendra dans cette période de Pâques quoi pour moi les Pâques normalement c'est au mois d'avril si je ne me trompe pas ici on voit sur la photo sur cette magnifique image Jésus avec un drapeau on voit les anges on voit l'ange négatif, démoniaque ici l'ange qui est dans le côté de la lumière on voit ici comme un tombon mais c'est... ah j'ai oublié comment s'appelle celui-là mais en tout cas quelque chose qui va être révélatrice un secret qui va être dévoilé et ce secret va apaiser beaucoup de monde est-ce que ça sera un papier russe ou ça va être un document quelque chose de très important qui arrivera, qui se mettra en place et que l'humanité, les peuples vont se calmer ah waouh on est bien connecté par rapport à la Pentecôte visiblement on voit ici l'arrivée de Jésus après vous allez me dire mais est-ce que c'est le faux Messie est-ce que c'est le vrai Messie mais moi je ressens qu'il viendra dans nos cœurs vous voyez ça ne va pas être un projet blubli bien sûr qu'il faut être très très prudent mais ça nous parle que de cette période de la Pentecôte et qu'est-ce qui est la période Pâques et Pentecôte on voit ici la révélation du Saint-Esprit des prières qui vont être exorcées comme si l'humanité va comprendre beaucoup de choses là les amis un grand réveil parce que ça ne sert à rien de se disputer entre nous ils le font exprès pour mettre la zizanie on est bien d'accord là-dessus prédication Jésus avait annoncé voilà il avait prédit que les cœurs des hommes vont se froidir on va dire qu'il n'y aura plus la foi comme il faut et que ce moment-là il arrivera bon ben peut-être qu'on est déjà sur cette période que Jésus avait prédit prêche de la bonne parole aussi alors c'est à nous aussi de jouer le rôle aussi d'aider, de sauver l'humanité avec la bonne parole on ne peut pas sauver l'humanité avec les armes ou avec l'agression ça ce n'est pas possible mais avec la bonne parole et une bonne écoute ici on peut y arriver les amis je vais prendre encore trois cartes elles sont juste incroyables dites-nous un peu plus actuellement il y a un climat très tendu dans le monde par rapport au guéguerre qu'est-ce qui se passe nous on ne veut pas participer à ça qu'est-ce que vous nous conseillez cher oracle biblique ici waouh c'est il est incroyable ce jeu je l'adore alors voyons voir on a le jugement dernier ici ça y est l'heure est arrivée que le jugement des hommes, des femmes par rapport à toutes les conséquences qui s'est passé jusqu'à maintenant ça nous parle que le moment est arrivé ça nous parle aussi du jour du jugement des hommes voilà tout simplement on est en plein dedans c'est pour ça qu'on voit la résurrection du Christ ici d'accord après ça peut être juste façon significative après tout ça c'est dans notre coeur mais il y a un grand jugement qui arrive le jugement dernier ça va juger les mauvaises personnes tout simplement qu'ils ont fait des crimes inconsidérables qu'ils ont pris les humains comme des petits jouets qu'ils pouvaient faire le roi et la reine de ce monde mais que ça ne fonctionne pas comme ça il y a le tout puissant il y a le grand jugement il y a la résurrection ici mais attendez-vous des choses incroyables qu'on va voir devant nos yeux c'est à dire que tous les criminels qu'est-ce qui est criminel de guerre qu'est-ce qui est des qu'ils ont travaillé avec les serpentins les serpents vous voyez tous ces personnages-là vont être jugés devant nos yeux qu'est-ce qui est dans le pédocriminalité aussi les amis vous voyez toutes ces conséquences il y a aussi on fait des conséquences dramatiques il y a un boomerang vous voyez ça va arriver et je le sens vraiment à partir des Pâques cette période de Pâques et la Pentecôte Archange Mickey le beau gosse l'archange il a l'armure c'est le militaire c'est le grand guerrier ça nous parle de archange chevalier c'est lui qui normalement il dirige tous les autres archanges et qui met les démons par terre c'est à dire qu'on est sauvé et que dans les âmes des hommes et des femmes ça va s'apaiser et que cette haine qu'ils sont en train de mettre en place ça ne fonctionne pas les amis mais oui ça fonctionne sur des esprits vraiment très sensibles ou alors voilà qui ne comprennent pas peut-être tout je ne sais pas et qui tombent dans les pièges mais ça ne fonctionne pas en généralité on n'est pas on n'a pas un problème comme ça vous voyez on est en 2023 on comprend énormément de choses et tout ça ça ne fait pas partie voilà vous m'avez compris je parle du racisme et de tout ça quoi toutes les choses qui se passent actuellement il y a beaucoup de pro il provoque la situation voilà c'est qu'est-ce que je ressens et c'est qu'est-ce que ça sort avec les cartes en tout cas on est protégé avec archange Michael et ici on a les templiers chevaliers chrétiens ici bon après en même temps c'est un oracle chrétien biblique mais ça nous parle ici qu'il y a une union qui va venir dans les jours et dans les semaines à venir c'est-à-dire ça viendra du peuple par le peuple et que pour le peuple c'est pas les dirigeants ou ces élites qui sont en place actuellement là c'est vraiment oui ok il y a une guerre de spiritualité ici mais elle est quand même beaucoup plus profonde elle est astrale elle est divine là on parle des anges on parle des archanges des chevaliers ils viendront nous donner un coup de main ça peut être une aide invisible et comme ça peut nous donner aussi énormément de courage et de voir la vérité dans le coeur on reste tous humains bien sûr voilà on est d'accord mais en tout cas attendez-vous au jugement dernier qui arrive là pour secouer tous ces âmes corrompues voleurs manipulateurs violeurs vous voyez des grandes révélations qui vont arriver et que là l'humanité ne pourra pas faire autrement que d'ouvrir les yeux et d'avancer et d'accepter qu'on est tous humains on est tous des frères et sœurs et ça j'en suis convaincue ici mais ça nous parle de l'arrivée du Messie aussi est-ce que c'est dans notre coeur et je ne sens pas que c'est le blou blim je répète mais je sens qu'il y a quand même la foi qui arrive des apparitions qui vont être de plus en plus nombreuses d'accord super et les prédictions alors Jésus aurait dit qu'un homme templier viendra avec accompagné d'archange Michael viendra sur terre pour aider et chasser le mal visiblement c'est les messages que je reçois il avait prédit un homme de foi un homme d'église je ne sais pas mais un homme de foi qui porte sa croix et que voilà il viendra ici aider l'humanité ça peut être un président aussi qui pourrait être à l'étranger alors voyons voir ou alors un militaire un chef militaire alors voyons voir par rapport à ce climat très tendu en France en ce moment mais aussi un petit peu partout dans le monde comment ça va se passer alors qu'est-ce qu'on a on voit ici les ovnis extraterrestres ils sont vachement très près de nous là actuellement le soir c'est vrai je n'ai pas tendance à regarder le ciel et en ce moment de plus de 2-3 semaines il pleut à fond il y a des tempêtes d'ailleurs mon ami Jean-Philippe il va bien mais beaucoup de dégâts en tout cas alors il est en plein travail on lui souhaite beaucoup de courage et à toutes les personnes qui ont subi la tempête bien évidemment mais c'est vrai que le ciel en ce moment on ne voit pas grand chose apparemment les cartes ils nous disent qu'il y a énormément d'apparitions ovnis extraterrestres on le sait parce qu'ils veulent utiliser des bombes des armes destructrices et dès que voilà ça s'agit sur planète Terre les ovnis ils pointent leur petit nez moi j'aime bien c'est pas comme on nous a dit c'est des méchants ils veulent nous détruire parce que pour moi c'est pas le cas si ça aurait été le cas ça aurait été déjà fait depuis des siècles alors ça nous parle que voilà écoutez l'humain l'être humain on est un petit peu un virus en même temps c'est notre création on est parti par voilà par ces petites choses là c'est un peu comme la maladie un virus c'est l'être humain comme l'antibiotique vous savez l'antibiotique qui a été créé dans la qu'est-ce qui étaient les pommes de terre les épluchures qu'est-ce qui était un peu pourri quoi vous voyez c'est dingue quand même comment on peut trouver voilà des choses incroyables aussi voilà dans les maladies dans les virus et dans les épidémies quoi mais ça nous parle c'est quand même la question elle est par rapport à l'humanité en ce moment c'est très tendu voilà et que comme si on aurait on aurait en nous quelque chose qui fait partie de l'humanité tout le temps elle se prend de la tête voilà tout simplement mais une fois que ces prédictions vont être révélées je ne sais pas si vous connaissez mais apparemment vous me direz en commentaire s'il vous plaît moi c'est vrai que je n'ai pas eu une éducation chrétienne je m'en excuse ni aucune spirituelle finalement religion plutôt voilà j'ai fait mes études moi-même par mon école moi-même mais vous me direz si Jésus a fait une prédiction voilà mais il y a quelque chose qui va se réaliser cette prédiction elle date de plus de 2000 ans c'est quelque chose qui va être révélé les amis cette révélation cette vérité va calmer tout le monde et ça va apaiser je ne vous dis pas qu'ils essayent de nous mettre aussi un nouveau V bien sûr de nous faire encore un remake du coco ils essayent mais ils n'y arrivent pas là ils ont du mal alors on voit la médecine ici la médecine et la chirurgie d'accord pourquoi parce qu'il se peut qu'actuellement il y a beaucoup de personnes des blessés j'entends des blessés des voilà je ne sais pas je vois ici qu'il y a beaucoup d'opérations en ce moment je ne sais pas pourquoi ça me parle de ça ça peut être aussi par rapport aux guerres qui est actuellement dans le monde c'est fort possible mais on voit la médecine ils sont engagés ils ont beaucoup beaucoup de travail ici est-ce qu'il y a beaucoup d'agressions tous les jours enfin je ne sais pas peut-être des fois c'est des petites choses ou pas extrêmement graves mais que voilà à l'hôpital ils voient de plus en plus de gens qui se bagarrent qui se qui a des conflits quoi en tout cas d'accord les cartes nous demandent absolument être dans la spiritualité et dans la méditation parce que Archange Michael il est là et il est en train de faire une guerre spirituelle avec son épée juste incroyable l'épée de vérité qui coupe les liens aussi avec les personnes qui sont mouvées toxiques qui ne veulent que du mal ça on n'y peut rien il y a des êtres humains ils sont mouvés on le sait mais ici il faut rester apaisé calme il faut qu'on soit connecté dans la spiritualité absolument les amis alors qu'est-ce qu'on voit on voit notre terre on voit notre monde c'est des messages très très forts qui nous envoient et penser il faut vraiment penser à notre planète tous ces dégâts tous ces destructions qui font l'état de l'ombre ils vont prendre cher moi je vous le dis parce que ce climat très tendu qui est actuellement en France c'est provoqué les amis et n'oublions pas que le jugement dernier il est en train d'arriver là et il va faire des grandes révélations et il va prendre ses âmes corrompues voilà moi c'est qu'est-ce que je sens c'est biblique ça a été annoncé depuis plus plus de 2000 ans et que ces gens là ils veulent que la destruction le mal et on le sait un homme important a déjà été envoyé sur notre temps quoi je veux dire là actuellement dans le présent cet homme il est très puissant ça peut être un chef militaire un dirigeant et que bientôt on va le savoir de toute façon comme s'il aidera à stopper les guerres et les conflits qu'il y a actuellement il faut absolument penser à notre planète les amis oh c'est mignon c'est très très beau je vais juste compléter un petit peu est-ce que ça va s'arranger ce climat très tendu dites-nous un peu plus ce climat actuellement il y a beaucoup de je dirais de violence d'agression est-ce que ça va s'apaiser est-ce que la paix va arriver dans les cœurs des hommes et des femmes moi j'aimerais bien parce que ça ne sert à rien de se battre pour l'état de l'ombre oui l'état profond ces gens-là ces vampires-là qui bouffent l'énergie des êtres humains alors qu'est-ce qu'on voit d'autre deck ici révolution on est en plein dedans l'humanité se réveille se révolte elle n'en peut plus elle craque de toute façon ils sont bloqués comme je disais ces personnes malfaisantes on voit quand même qu'il y a la religion il y a une révolution au niveau de la religion on voit la Mecque si je ne me trompe pas ici c'est religion monothéisme mais on voit quand même une grande grande manifestation ici on voit ici l'alimentation actuellement on voit guerre de religion alimentation et on voit ici la paix et la liberté qui est en train d'arriver j'espère de tout mon coeur que ça va s'arranger que le pardon tout le monde pourra faire de chaque côté et il faut voir toutes les victimes qui souffrent actuellement et qu'il ne faut pas qu'entre nous ici dans d'autres pays on subisse aussi ces guerres on le subit de toute façon de tous les côtés mais si on peut apaiser et qu'on soit tous ensemble on est tous pareils on s'en fiche de la couleur de la religion c'est quoi c'est le plus important c'est le coeur le partage et voilà l'éducation aussi de vivre ensemble les amis voilà c'est des messages très très forts la démocratie ici d'accord ok on voit la démocratie alors est-ce que ça va s'arranger oui visiblement oui les amis au niveau des territoires là oui parce que la police il va y avoir de plus en plus police gendarmerie pas l'armée je pense pas j'ai pas vu la carte de l'armée mais plutôt côté voilà police ici qui vont se placer dans le pays dans le territoire qu'est-ce qui est national voilà chaque ville chaque village il y aura de plus en plus de police la police va travailler de plus en plus on voit par rapport aux enfants ici protection sur les enfants les enfants eux ils sont innocents ils peuvent jouer entre eux quand on les voit c'est tellement agréable et nous les grands il faut qu'on prenne des leçons par rapport à nos enfants parce qu'eux ils font pas la différence entre les couleurs et les religions nous les grands souvent on fait la différence j'espère qu'un jour vraiment on connaîtra ce monde où il n'y a pas voilà qu'il y a chaque culture parce que c'est important les cultures et les traditions mais qu'on fait pas de différence voilà c'est un peuple libre un pays libre je rêve de tout ça les amis j'espère qu'un jour ça va se réaliser mais il faut imiter vraiment nos enfants parce qu'eux ils font pas la différence une fois qu'on est on est grand on rentre dans des cases dans des trucs politiques dans des trucs voilà c'est bien dommage mais en tout cas ça va s'apaiser visiblement il y a beaucoup beaucoup d'engagement et qu'est-ce qu'est la force de l'ordre les forces de l'ordre surtout en France vont être très importantes on est dans un pays démocrate même si la démocratie elle est morte on le dit mais pas d'inquiétude on va être aidé par nos défunts les esprits qui sont partis qui viennent nous aider ici soyons connectés de la spiritualité zen attitude on s'énerve pas les amis d'accord et on voit ici l'Amérique l'Amérique c'est très important pour notre planétaire je ne sais pas pourquoi c'est juste hallucinant pourquoi on va voir pourquoi pourquoi l'Etat-Unis elle est si importante dans le monde alors c'est pour quelles raisons dites-nous un peu plus alors parce que là-bas il y a tout en fait vous voyez il y a la justice la loi il y a aussi les minorités il y a tout il y a aussi LGBT il y a toutes les choses là pourquoi d'autres encore l'Etat-Unis parce que le gouvernement mondial le gouvernement dirigeant il serait placé actuellement en Amérique un petit peu partout dans le monde mais si vous voulez beaucoup de pays copient l'Etat-Unis le fonctionnement mais visiblement ils sont très très importants à la planète Terre comme d'autres pays bien sûr mais parce que là-bas c'est la justice mais c'est aussi on va dire la liberté l'ouverture vous voyez toutes ces choses là ok d'accord c'est tendu mais oui et non visiblement beaucoup de pays vont engager les forces de l'ordre et ça va ça va s'apaiser même qu'on entendra toujours la violence fait partie de l'humanité malheureusement voilà mais c'est vrai qu'actuellement ils provoquent ils le font exprès c'est les médias les infos vous voyez c'est hallucinant alors qu'est-ce qu'on voit ici conclusion conclusion avec l'oracle de la bohémienne il est petit mais il est super mignon et il est très très parlant conclusion sur le climat en France je veux dire qu'il est très tendu voilà alors fidélité ici fidélité à notre pays fidélité aussi avec les gens qui habitent ici dans ce pays voilà on voit aussi que bon si vous pouvez aussi acheter un chien avoir un chien un compagnon vous pouvez aussi vous sentir un peu plus rassuré on voit l'animal ici qui est fidèle à l'homme et qui protège aussi ça peut faire aussi ça dépend où on habite si on habite dans des grandes villes que c'est compliqué pourquoi pas acheter un animal un chien si vous avez la possibilité d'accord pour se protéger mais la fidélité de nos valeurs aussi c'est important on voit ici qu'est-ce qui est domestique alors on voit l'élite on voit un petit peu le gouvernement ici qui sont sortis ils se cassent énormément la tête pour les qu'est-ce qui est nous le peuple le petit peuple nous les sans-dents nous qu'on n'a pas beaucoup d'argent on est pour leurs on est des comme on appelle ça des petits esclaves des petits des petits travailleurs ici ils se cassent la tête comment nous éduquer et nous domestiquer mais nous on va rester authentique droit dans nos bottes fidèle comme l'animal parce que les animaux franchement les amis il n'y a pas plus fidèle qu'un animal c'est juste incroyable mais nous on va rester droit et authentique on va protéger notre foyer nos enfants voilà on essaye de rester dans nos valeurs bien sûr mais les autres ils se cassent la tête parce qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir l'élite l'élite profonde alors les enfants encore une fois ils sont sortis deux fois bien sûr de veiller sur nos enfants la protection et aussi l'éducation moi ça me parle d'éducation ici ce climat très tendu en France c'est aussi par rapport à l'éducation voilà après voilà on fait comme on peut aussi les amis c'est pas évident mais en tout cas si encore une fois je répète vous pouvez acheter un animal ou vous avez déjà un chien c'est très bien de se promener voilà si dans l'endroit où vous habitez c'est un peu compliqué on voit ici les voleurs quand même vous voyez il y a beaucoup de vols actuellement dans des maisons appartements dans des grandes villes voilà c'est dépouiller les gens quoi parce qu'on arrive dans une crise et on voit qu'actuellement c'est les marchands c'est beaucoup pour faire aussi parler vendre vendre la peur actuellement ils sont en train de nous vendre la peur les amis surtout ne pas tomber dans leur piège alors on va mettre par rapport l'animal fidèle qu'est-ce qui est domestique c'est le peuple c'est nous le peuple le gouv visiblement qui est sorti ici les enfants les enfants et les voleurs les manipulateurs et les marchands voilà la crise elle est là le climat très tendu on le voit clairement mais non on ne va pas compter et écouter c'est la boîte à conserve qui raconte n'importe quoi voilà ils veulent vraiment qu'on se prenne la tête entre nous qu'on se fait la guéguerre ça les arrange vraiment nous qu'est-ce qu'on va faire en revanche c'est qu'on va s'unir on va s'unir entre nous on va communiquer on va parler vous voyez il n'y a que comme ça vraiment qu'on va réussir conversation parole discussion fidélité aussi à l'endroit où on habite vous voyez et à nos valeurs ici ici je vois l'union hypocrisie avec le chat ici actuellement il y a énormément aussi de hypocrisie comme vous voyez à la télé c'est toujours le même narratif malheureusement c'était la même chose qu'il y a eu la crise du coco on le sait il y a énormément d'hypocrisie avec ce magnifique chat qui est trop beau vraiment et du coup les gens qui écoutent les médias ils tombent sur des mauvaises informations sur des choses pour teaser la colère et l'énervement alors beaucoup de personnes actuellement ils sont très très stressés actuellement beaucoup de gens prennent des médicaments attention prudence alcool médicaments vraiment parce que c'est le fléau de toute façon de tout ça c'est terrible voilà mais je vois quand même un mal-être qu'il y a actuellement en France beaucoup de gens préfèrent se droguer ou prendre des médicaments ou je ne sais pas quoi pour oublier malheureusement voilà c'est comme ça c'est triste mais on voit quand même un stress qui est là actuellement d'accord alors on voit ici les ennemis d'accord on voit quand même qu'au sein de notre pays bien sûr qu'il y a toujours des gens qui veulent nous faire du mal ou faire des conséquences dramatiques heureusement ils ne sont pas beaucoup mais malheureusement ils veulent pour nous diviser pour mieux régner l'ennemi cette personne qui se déguise en fait elle est super bien habillée et en fait finalement elle ne vaut pas mieux que le voleur ou le manipulateur qu'on a vu tout à l'heure voilà des fois l'ennemi il est déguisé aussi alors qu'est-ce qu'on voit c'est qu'il y a beaucoup de vol au niveau des personnes âgées ici attention mes mamies mes papys voilà je vous préviens tout de suite si vous avez vous habitez par exemple Paris ou dans des grandes villes mettez des systèmes d'alarme mettez des trucs des caméras protégez votre domicile parce que c'est vrai qu'actuellement il y a énormément de vols voilà c'est pour ça la situation le climat il est tendu mais il y aura toujours des gens négatifs et qui profitent toujours quand il y a des drames des conséquences comme ça alors jeune fille et marchand ici waouh ça me parle alors ça me parle de constance quelque chose qui va s'équilibrer qui va qui va s'arranger ça me parle aussi que la France est un pays qui fait aussi beaucoup de négociations qu'il y a des collaborateurs un petit peu partout dans le monde et qu'on est un pays de la fierté de la négociation que nous on peut pas tomber si bas d'être dans le racisme ou alimenter la haine vous voyez ça c'est pas bon ça n'arrivera pas parce que la France elle a une grande culture plus de 2000 ans et que voilà c'est comme ça c'est dans l'air les amis même si peut-être vous n'êtes pas nés en France comme moi une fois qu'on arrive en France et qu'on a envie de s'intégrer on vient comme voilà on a envie d'être comme les vrais français et françaises de vivre bien de vivre en harmonie de partager avec vous de ne pas faire finalement de différence mais il y a une grande culture qui est là et que franchement moi je me suis fait éduquer c'est grâce à la France et pas aux parents bien sûr c'est grâce à la France que j'ai eu une bonne éducation et que je suis fière aujourd'hui de qui je suis les amis vraiment ça nous parle que voilà la France elle est importante elle reviendra comme une jeune fille elle prendra voilà cette force cette constance et les choses vont s'équilibrer waouh mais c'est parfait magnifique les amis magnifique alors on va prendre juste un ou deux messages des anges gardiens qu'est-ce qu'ils nous conseillent les anges gardiens par rapport au climat très tendu faites confiance à notre pays il y a des personnes vraiment de valeur il y en a énormément et voilà ils n'arriveront pas à nous diviser que les gens qui veulent tomber dans les pièges parce qu'ils ont envie qu'ils sont tombés dans la soupe toxique ou dans des choses comme ça les autres on reste tous humains quand même alors qu'est-ce que les anges gardiens nous conseillent sur ce climat très tendu alors voyons voir ah oui il faut aller les chercher les cartes alors conseil de notre ange gardien le contact il faut absolument être dans le contact les amis et l'échange on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on demande bien évidemment mais après il faut reformuler peut-être on avait mal formulé notre demande et c'est pour ça aussi il faut avoir des contacts aussi si maintenant on s'embrouille avec tout le monde et bien vous savez l'entraide vient aussi qu'on a des connaissances qu'on a des contacts voilà c'est important aussi le pardon notre ange gardien nous demande vraiment d'être dans le pardon ici c'est pas facile c'est pas évident c'est un exercice très compliqué abandonnez-vous à vos ressentis écoutez vraiment vos ressentis le contact le pardon c'est quand même des mots très forts et les recherches toujours faire votre propre recherche pour la vérité pour voir si c'est vrai ou pas voyez ce que vous cherchez est très proche de vous waouh ce que vous cherchez les amis est très proche de vous c'est à dire qu'il y a quelque chose qui va se réaliser qu'il y aura une grande victoire et un grand changement on va vraiment vers le nouveau monde les nouveaux contacts le pardon parce que sans le pardon on ne peut pas avancer c'est pas parce qu'on a dit qu'on pardonne une personne que forcément il doit répéter les crimes ou les actes négatifs non pas du tout on est d'accord et être aussi dans la recherche parce que quand on continue on ne lâche pas de chercher c'est là qu'on est près du but ici et la dernière carte c'est générosité le coeur la parole la générosité si on peut donner un coup de main si on ne peut pas ce n'est pas grave mais au moins avoir la bonne parole donner avec le coeur si on donne quelque chose voilà il faut vraiment le faire avec le coeur et pour aller vers le nouveau monde les amis il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver avec la générosité le pardon et aussi la recherche qui on est vraiment qu'est-ce qu'on veut vraiment voilà et les contacts pour avancer bon bah j'espère que ça vous a parlé par rapport au climat très tendu en France visiblement ça va s'arranger la France va trouver le pays comme on était avant il n'y a pas d'inquiétude là-dessus les petites corélles vont continuer mais ça ça fait partie de l'humanité je vous aime je vous fais des gros bisous et protégez-vous prenez soin de vous si vous pouvez mettre aussi des choses en place comme je vous ai dit pour les personnes âgées ou pas aussi pas besoin d'être âgées mais protection un petit peu sur les maisons les appartements contre les vols des personnes qui peuvent faire des cambriolages voilà les amis je vous aime je vous fais des gros bisous et à très vite prenez soin de vous au revoir t'aura 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 t'aura